ok hyper content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo voilà tout simplement la vidéo elle va être relativement courte je pense évitez de vous négliger ok tout ce que vous ne donnerez pas à votre corps il ne vous donnera pas en retour quand vous en aurez besoin c'est à dire que si toutes les semaines vous savez que vous avez besoin d'aller faire cinq heures de sport prenez le temps de faire ces cinq heures de sport parce que dans tous les cas si vous ne faites pas ces un coeur et vous faites par exemple quatre heures ça veut dire que vous créez une dette qu'à un moment donné il va falloir combler et que au fur et à mesure au début bon c'est qu'une heure de temps en temps après sinon on mange chaque semaine et après au fur et à mesure vous allez grapiller sauf qu'à un moment donné votre corps il va dire stop il va dire stop parce que vous allez vous désaxer de vos besoins primaires et donc de ce fait là pas quand je dis besoin je fais bien différence quand je dis besoin primaire entre besoin vital ok donc vos besoins de manger dormir et boire et après entre les besoins primaires donc là ça va être par exemple si vous c'est du sport de la lecture des moments que vous arrivez à prendre pour vous pour vous mettre en énergie que vous après vous pourrez donner aux autres voilà c'est en gros ce qui vous permet de vous recharger mais qui ne vous est pas vital et de ce fait là eh ben quand vous prendrez le temps de quand même inclure ces besoins là dans votre emploi du temps eh ben vous verrez que quand vous aurez besoin que votre corps coopère avec vous typiquement dans les moments ok ça va peut-être vous avez peut-être un peu plus stressé et du coup vous aurez besoin d'un peu plus d'énergie de plus tirer sur votre système nerveux des choses comme ça là votre corps va coopérer dès lors que vous arrêtez de prendre soin de lui ok en lui donnant son nombre d'heures de sport en lui donnant son nombre de pages de lecture par jour si vous vous faites la lecture en faisant de la cuisine enfin bref en faisant des choses qui vous font du bien eh ben forcément le jour où vous demanderez un peu plus à votre corps ça va pas le faire ça va lâcher et ça va vous créer en plus des dettes encore plus grosses des dettes d'énergie dans le sens où c'est ce que moi j'appelle des dettes de bien-être ok dans le sens aussi par semaine vous avez besoin de 10 heures de bien-être pour vous eh ben dès lors que vous ne les prenez pas c'est à dire qu'à randonner il va falloir combler pour attraper ces deux heures de dettes ces deux heures de déficit créer et à partir du moment où vous ferez ça vous verrez que ce sera déjà beaucoup plus facile et vous aurez encore en adéquation avec vous et du coup vous ne ferez qu'un alors que sinon vous serez toujours en opposition avec votre corps donc forcément ce sera toujours plus compliqué et ce sera malheureusement pas optimal par rapport à ce que vous pourriez en tirer donc prenez soin de vous ok prenez toujours c'est toujours en sorte du moins dans la dans la majorité des cas de vraiment écouter vos besoins ok prenez le temps il faut de noter vos différents besoins de les quantifier en termes d'heures et après de les remplir et de les rentrer dans votre semaine et de les répartir sur ces jours et comme ça déjà s'en fera moins ça fera un moins gros volume sur et partie sur 7 forcément sa femme au volume et surtout bas vous ça vous obligera à entre guillemets respecter votre corps de façon hebdomadaire et encore mûr au quotidien donc voilà c'était tout on se retrouve dans un prochain épisode